Voilà on a passé une super soirée C'est vraiment une jolie soirée Moi j'ai beaucoup aimé J'avais été voir le film Le Moulin de la Reine J'ai eu du plaisir à en voir Et à voir toutes les explications Qu'on a eues, qu'Anne a donné Vraiment c'était bien J'ai beaucoup aimé aussi Les poèmes Ce qui me plaît le plus C'est que les gens puissent prendre conscience Des risques Qui peuvent survenir à n'importe quel moment Même dans notre pays démocratique Et que l'enseignement Que je retirerai de cette soirée Pourvu qu'on ne revoie plus jamais ça Moi j'ai beaucoup aimé La partie historique Et on m'avait beaucoup parlé De clivage entre les communes J'ai souvent entendu parler Ma grand-mère, différentes idées Parfois en opposition Ce qui est intéressant de poursuivre C'est au-delà, après ces guerres de Vendée Les répercussions qu'il y a eu Dans les villages Les clivages qu'il y a Au niveau des pratiques religieuses Des idées politiques Et voilà Donc moi je me suis enrichie ce soir Voilà Merci beaucoup Je suis très satisfaite de la soirée Je suis surprise de l'intérêt des gens Et je suis étonnée Que 200 ans après Il y ait encore des passions Qui agitent les gens A propos de ces guerres de Vendée Elle a une diction parfaite C'est vrai qu'on a eu plaisir à écouter Ce qu'elle a dit Et puis surtout ce qui est intéressant Parce que chronologiquement On a très bien compris Que ça a été tellement rapide C'était dans le temps Ça a été très court Et je pense qu'elle a très bien permis A tout le monde Enfin je pense De comprendre Eh bien Le génocide Que ça peut être Parce que c'est un génocide Avec le jeu Avec les deux personnes Qui intervenaient Non non Très belle soirée À refaire Non vraiment Non ça passe Non sur le plan culturel Oui vraiment bien Aujourd'hui on est très contents D'être aux archives départementales Pour nous cinéastes amateurs Nous sommes très heureux De vous confier Les derniers films Que nous avons travaillés C'est Réalisation Club Moulin la Reine Et puis l'histoire Du monsieur le comte de Champagny Écoutez je suis en train De prendre connaissance De la liste des films Que vous avez tourné Je vois que certains Sont très anciens Puisque votre club A été créé Dans les années 1980 Votre film Concernant Henri de Champagny Est tout à fait Pertinent Pour les archives départementales D'une part Parce qu'il était conseiller général Et d'autre part Parce que nous même En tant que service Nous avons mené Une collecte de témoignages Sur la vie politique Et donc ça sera Tout à fait complémentaire Concernant le moulin De la Reine C'est vrai que je n'ai pas eu L'occasion de le voir Mais ça sera avec plaisir Que nous allons en prendre connaissance Un grand merci Pour l'enrichissement De ces collections Et du fonds audiovisuel Des archives départementales Puisque notre objectif Bien évidemment Est de permettre au public D'avoir accès A ces collections Tant audiovisuel propre Que enregistrement Et film Et témoignage film Merci beaucoup Et bien 241 et une personne Normalement Je pense qu'on rend hommage En même temps A notre copain Jacques Bénier Voilà Donc pour moi C'est un beau succès Alors mon rôle dans la pièce C'est de jouer Pendant les voix off Je trouve des voix professionnelles Qui nous font vibrer Et qui nous font entrer Dans ce procès C'était une pièce Vraiment très intéressante On n'a pas du tout Trouvé le temps long Et extrêmement bien rendu Et très convaincant Super bien Il n'y a rien à dire C'est Ils disent amateurs Mais c'est des professionnels J'étais agréablement surpris Donc maintenant Que vive Rêve-Hart Très très longtemps Pour qu'on puisse Venir les voir Très très longtemps Voilà Bonne continuation Rêve-Hart Donc là On est à peu près 45 personnes Plus 3 accompagnateurs On a une poignée D'anglophones Qui est présent aussi Donc voilà Une belle réussite Comme toujours Au cercle sous place avant Alors la différence D'un élevage bio Par rapport à un élevage Conventionnel Ils ont beaucoup plus d'espace Par cochon Ils sont obligatoirement sur paille Et les naissances Obligatoirement en liberté Environ Entre 2,60 et 2,60 mers Et on les garde Pour qu'ils arrivent au poids Il faut qu'ils fassent 100 kilos A peu près de Garkas Et un poisson 80 jours Alors production 1000 cochons par an C'est ça 1400 avec les petits Mamie m'a proposé une sortie Papi m'a confié sa caméra Suivez-nous sur le chemin D'art et chapelle D'art et chapelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cas de Laure Gavier Le cas de Laure Gavier C'est un peu compliqué Parce qu'en fait On ne voit pas l'animateur De la chorale Alors évidemment Ça se passe assez bien Parce que c'est des chants Liturgiques C'est assez facile Mais quand il faut jouer Des concertos Par exemple Ultra rapide Il est absolument nécessaire Que l'organiste Voie le chef Sinon C'est pas possible Les départs Sont à peu près Donc On a installé un écran Bon C'est des moyens de fortune Évidemment Parce que Vous voyez Il y a des serre-joints Il y a des cordes Il y a une échelle Et puis C'est vraiment du bricolage Mais apparemment C'est efficace Donc vous voyez Par rapport à la configuration Des lieux Donc la console de l'orgue Se trouve à plusieurs mètres De l'orchestre Donc ce qui fait la difficulté Pour l'organiste C'est qu'on est obligé De procéder Avec un retour de son Puisqu'autrement On n'entend pas exactement D'une façon calée Ce que fait l'orchestre Par rapport à l'orgue Ça nécessite aussi Une télévision Pour suivre ce que fait Le chef Et être particulièrement En fait En phase avec lui Donc c'est un travail Un petit peu difficile Pour les organistes Parce que Même si nous Nous faisons souvent De la musique de chambre Le travail avec l'orchestre Est toujours un petit peu Plus compliqué Puisqu'il faut en fait S'adapter à des conditions Particulaires Dont on bénéficie pas Tous les jours Alors je suis en train D'installer Une prise de vue Qui va filmer l'organiste Tout pendant le concert Parce que Pour permettre aux gens De le voir Sinon c'est toujours Un peu frustrant On voit jamais l'organiste Ça demande Pas mal de concentration Pas forcément De travail avant Avant le concert Mais Faut juste arriver A suivre la partition Et c'est ça Qui est le plus dur En fait Faut réussir à Prévoir les jeux Qu'il va falloir tirer Les pages Qu'il va falloir tourner Et réussir à suivre En même temps Ce que joue l'organiste C'est ça le plus difficile Pas trop stressé Ça va C'est la concentration Qui est importante Je fais confiance Dans tous les autres musiciens Sauf dans moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada